LGA, vous habitez la banlieue de Lyon, Rieux-la-Pape, vous êtes originaire de Tunisie, de la banlieue de Tunisie. Pourquoi est-ce que vous êtes ici devant le consulat de Tunisie ce soir ? J'apporte ma solidarité avec tout le monde, le soutien pour les Tunisiens, pour les touristes qui sont malheureusement morts là-bas. J'aime bien lire la Fatiha pour tout le monde. Faire la prière pour tout le monde. Qu'est-ce que ça nous dit à nous et à vous, Français, soit Français nés en France comme votre petit-fils, soit Français nés en Tunisie ? Qu'est-ce que ça nous dit pour demain maintenant, ce qui vient de se passer hier ? Il faut mettre la main dans la main pour que la nouvelle génération vive en paix et vive dans la communauté française. Mais c'est réciproque pour les Français qui viennent là-bas aussi. Il faut qu'on vive en paix. C'est tout. On ne demande que la paix. Et alors pour vous qui êtes la fille d'LGA, vous en pensez quoi ? Vous êtes là avec votre fils, donc c'est important. C'est vous qui avez voulu qu'il vienne avec vous ? Bien sûr. On vient régulièrement à des manifestations. C'est très très important. Surtout nous, on est d'origine tunisienne. On est nés en France, on a grandi en France, on est d'origine tunisienne. Malgré tout, on a déjà acheté nos billets pour cet été. On part en Tunisie. Nous n'avons pas peur d'aller en Tunisie. Loin de là. Les terroristes n'ont pas gagné. On fera tout pour relever la Tunisie. La Tunisie n'est pas morte. La Tunisie est à genoux et nous allons nous battre pour la relever. Est-ce que vous pensez qu'on est sur le bon chemin de la démocratie qui a été instaurée il y a maintenant trois ans ? C'est que les débuts. La France, après la révolution, pour qu'elle puisse être sur ces gens, elle a mis plus de 100 ans pour arriver à avoir une vraie démocratie. Nous, on est aux prémices d'une démocratie. Vous y croyez beaucoup ? Je y crois fermement et surtout pour nos enfants de demain.